bienvenue à tous merci de m'avoir rejoint dans cette vidéo qui est un vlog durant tout l'été 2023 et donc je suis très contente de pouvoir vous partager des projets autour du surcyclage et de la déco donc je vous proposer des diy dans la couture dans le bricolage donc là on prend le vlog en début de saison on est au mois de juillet est-ce que vous êtes prêts pour de nouvelles aventures d'artisanalogie parce que la maison ça nuit jamais donc après avoir passé un petit peu de temps à m'occuper de mes plantes j'ai décidé d'aller faire un petit tour et voilà mon butin donc c'est une table de style nordique scandinave comme vous l'aurez vu il manque un pied j'ai décidé de la récupérer quand même parce que je pense qu'elle exploitable et j'ai également trouvé cette planche donc j'ai été vraiment surprise parce que je la trouve tout en bon état elle est un peu brûlée dans le dos mais voilà alors le grain me rappelle l'acacia ou le hêtre la nettoyer et la poncer pour essayer de la revoir au maximum donc j'utilise du p80 et la ponceuse delta la mienne c'est une parkside pour vous dire elle a séché assez rapidement donc je dirais que c'est de l'acacia mais à confirmer j'ai ce plateau de de tabouret c'est un ancien tabouret que j'avais démonté et j'utilisais ce plateau en tant que centre de table ou plateau voyez juste pour poser les trucs dessus déco donc l'idée est très simple comme vous voyez je positionne les trois pieds que j'avais sur la table je n'ai pas de rondelles donc en attendant je vais faire avec des écrous l'idée c'est de prendre des choses dont le diamètre est plus large que le trou des pieds et qui permettent également à la tête de vis de rester bloquée et voilà le travail petit meuble moderne petite table d'appoint avec de la récup elle est pas belle la vie donc là je l'ai vraiment bien poncée ici ça reste brûlé mais c'est pas très grave donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer de l'huile de laine et voir la belle couleur à mon avis elle va devenir sombre alors l'huile de lait c'est pas la peine d'en mettre beaucoup petit à petit pour voir un peu ce qui va se passer l'idée c'est pas de noyer la planche en fait il faut le faire c'est bon C'est parti ! ... Allez, on passe au projet suivant, donc il me reste ça, un chute de tissu, plus encore une autre petite partie que je réserve pour un prochain projet, donc j'ai vraiment hâte. Et donc là, j'ai décidé d'habiller un peu ma table, et je vais réaliser avec vous un chemin de table avec uniquement des chutes, donc des bandes de tissu. Pour aller découvrir d'autres idées avec ce style de tissu-là, donc plutôt motif Liberty, vous voyez, imprimé avec des fleurs, je trouve ça très joli, n'hésitez pas à aller naviguer sur la chaîne si vous ne la connaissez pas. Il y a notamment des idées de coussins et puis d'autres petites choses. Donc là, je vais vous proposer une incrustation, donc pour ça, je vais tailler en arrondi la bande motif Liberty. Je la pose sur un tissu qui est de même qualité, de même matière, donc c'est une toile également. Je découpe à 2 cm. Et ensuite, je vais assembler à 1 cm l'incrustation et la bande qui fera le pourtour. Donc on peut cranter, et donc on va juste faire des petites entailles sans toucher à la couture, pour que quand on repasse, l'arrondi se déploie et qu'il n'y ait pas de pique. Donc là, j'utilise une bande de rideau, c'est une chute, donc c'est la même matière. Je n'ai pas de mesure à vous proposer, j'ai fait uniquement avec ce que j'avais, donc j'ai assemblé à 1 cm, des deux côtés. Et pour la finition, très simple, je remplis, je vais m'aider au faire repasser, je remplis encore à l'intérieur, et je vais faire en sorte que les deux côtés rejoignent l'angle de la bande blanche. Et ensuite, je vais surpiquer. Sous-titrage ST' 501 Allez, place au dernier projet, donc je vais utiliser les deux planches que vous avez vues en début de vidéo, elles sont déjà poncées et huilées, elles proviennent d'une palette que j'avais trouvée en extérieur, et c'est du bois de pin. L'idée ici, ça va être d'aligner les bords, donc je vais tailler les deux planches d'un coup, à l'aide de la scie sabre, parce que sa lame est assez longue, et elle permet une taille en profondeur, que par exemple la scie sauteuse ne permet pas. Sous-titrage ST' 501 Pour rester dans la récup de bois, je vais utiliser aussi du pin, et ici c'est une chute d'une caisse à vin que je vais tailler pour faire les côtés du plateau. Donc niveau dimension, je fais avec ce que j'ai, donc pour moi ce sera 7 cm de hauteur. Pour lui donner un look un petit peu shabby, maison de campagne, c'est ce que j'aime, je vais travailler les arrondis avec mon perroquet de couture, mais si vous avez besoin, vous pouvez très bien utiliser de la vaisselle ou autre, pour faire des arrondis harmonieux. Je pense principalement à la main parce que j'aime beaucoup ça, je pense avec du P80, et ensuite je peux revenir faire les finitions avec du P120, et si j'ai vraiment envie d'affiner encore plus, j'hésiterai pas à utiliser du P240. J'ai décidé aussi de faire une hanse qui coulisse, je trouve que ça lui donne un petit côté un peu original, donc j'utilise un tasseau en bois également, c'est du bois de pin. Pour me faciliter, je vais coller les deux côtés à l'aide de colle à bois, laisser sécher, et ensuite je vais passer à l'assemblage. J'utilise donc des éclairs d'assemblage, je préforme très souvent avec le poinçon parce que ça me permet de faire entrer le début de la vis, et c'est beaucoup plus simple ensuite pour l'assembler. Pour rester dans les chutes, donc là c'est une tringle à rideau, du moins ce qu'il en reste, je vais tailler 4 pieds. Et je vais utiliser des chevilles pour être minimaliste dans la quincaillerie. Donc j'ai percé le bas des tasseaux, et également les côtés du plateau en bas, et vous voyez ça coulisse parfaitement bien. Donc là je vais mettre juste une couche de peinture, parce que la mienne est assez couvrante, elle a un fini satiné. Je précise, comme je vous l'ai dit, que le bois est déjà huilé, il est déjà prêt. Je vous conseille de le faire avant, simplement pour que le bois absorbe moins la peinture, et puis qu'il ait reçu une nutrition. Pendant que ça a séché, donc j'en ai profité pour percer la branche d'arbre. Donc c'est du robinier, c'est du faux acacia, je vais l'utiliser en tant que poignet. Je vais également utiliser du jute pour nouer. C'est parti ! Donc là le plateau est quasiment terminé, j'ai placé la couche de l'azur, transparente. Malheureusement je n'ai pas pu filmer ici l'entaille, mais je l'ai faite aussi à l'acissabre. Et j'ai choisi de tailler en angle pour que la branche d'arbre épouse parfaitement les côtés, donc les tasseaux que j'ai utilisés pour faire la hauteur de la hanse. Et ensuite j'ai noué avec le jute. Vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez cette idée. Elle est vraiment originale, faite uniquement avec des petites chutes de bois qu'on peut trouver par-ci par-là. Mine de rien c'est fou ce que la nature offre, et puis surcycler c'est vraiment chouette. Ça permet d'obtenir quelque chose avec vraiment trois fois rien, juste un petit peu de temps, des idées, de l'huile de coude. Beaucoup d'amour à la tâche, mais vraiment le résultat est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, je prends toutes vos suggestions, vos remarques, vos avis, et je vous en remercie d'avance. Voilà, maintenant que tout est fait, je vais décorer la table. J'utilise le chemin de table que je vous ai présenté. Il y en a un autre d'ailleurs sur la vidéo d'automne de l'année dernière, donc en 2022. Je tâcherai de vous mettre la suggestion quelque part, ou alors la playlist, n'hésitez pas à les découvrir. J'aime utiliser aussi mes dessous de verre, donc ils sont faits avec des planches de construction. Ici, c'est vraiment un gougeoir en verre, tout ce qu'il y a de plus basique. Je l'ai habillé avec du jute, que j'ai noué tout autour. Et ensuite, je me suis aidé de scotch pour le maintenir. J'ai passé de la peinture, et une fois sèche, elle a permis du coup au jute de rester solide. Et ça lui fait un espèce de revêtement qui lui donne une petite prestance supplémentaire. Le petit tabouret que j'ai utilisé en bout de canapé, une petite bougie posée dessus, mais ça c'est vraiment optionnel, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc si vous avez des plateaux en bois que vous n'utilisez pas, des dessus de tabouret, n'hésitez pas, c'est vraiment une idée assez simple. Musique 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 Mes jolis cœurs, j'espère que vous avez un petit tabouret. que ce vlog vous a plu, j'ai dû le recommencer durant l'été, donc j'ai pas mal tardé pour poster cette vidéo, mais j'espère que vraiment vous aurez passé avec moi un bon moment. Merci grandement à tous d'avoir été là, d'avoir visionné. N'hésitez pas à soutenir avec un like s'il vous plaît, et à partager. N'hésitez pas non plus à réagir en commentaire, ça me fait grandement plaisir de vous lire. Et puis à vous abonner si vous découvrez, je partage plusieurs choses autour de la maison, de l'artisanat, donc DIY, upcycling et déco. Merci encore grandement à tous, prenez fort soin de vous, et je vous retrouve très prochainement avec des contenus d'automne et la suite. Prenez fort soin de vous, je vous embrasse très très fort. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501